On les appelle les influenceurs catho, des religieux qui prêchent la bonne parole, ou des croyants sans filtre et sans complexe qui annoncent leur foi sur Youtube, TikTok ou encore Instagram. Une passion en pleine expansion pour tous ceux qui veulent faire connaître Dieu. Appeler Dieu Père, il y a une sorte de spontanéité affective là-dedans, c'est beau quoi ! Dans ce domaine, les protestants évangéliques ont une longueur d'avance sur les catholiques. Bisous si tu regardes cette vidéo. Revenons à notre tableau. La plupart des influenceurs francophones sont à chercher en France, en Suisse ou au Québec. 1. Pourquoi la fraternité est-elle une valeur chrétienne mais aussi universelle ? En Belgique, quelques-uns s'y sont essayés avec plus ou moins d'aisance. 3. François est-il à l'extrême gauche ? Des curés de paroisse comme Thomas Sabadini, Philippe Mauet et dans un autre style, Dominicain TV. Chacun essayant, à sa façon, de trouver un public le plus large possible. En France, quelques prêtres se démarquent. En tête, Mathieu Jasseron. Salut Seigneur. Il compte plus d'un million d'abonnés sur TikTok. Il aborde la confession, le mariage ou la découverte d'une église. Défendant des idées progressistes, il a déjà suscité la polémique en parlant d'homosexualité, par exemple. Deuxième partie, donc je crois en le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre. Si vous vous trompez à la messe, vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Le frère Paul-Adrien d'Ardemar, un Dominicain, a démarré une chaîne YouTube en 2019. Voyant son succès, l'Ordre des prêcheurs lui a confié la mission officielle de poursuivre ses publications. Il y décrypte l'actualité avec toujours beaucoup d'humour. Quand tu entends une phrase qui se termine par « pour les siècles des siècles », tu réponds « Amen ». Vie intérieure. Combien de fois as-tu entendu la phrase « un chrétien seul est un chrétien en danger » ? » La femme, Sœur Albertine, religieuse du Chemin Neuf, cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux. Dans ses vidéos, elle répond sans tabou à toutes les questions de ses abonnés et brise les clichés de la bonne sœur recluse et inaccessible. Merci beaucoup Tamara pour ta présence, merci pour ton témoignage. Chaque réseau social a sa grammaire propre et touche un public qui ne fréquente pas forcément les églises ou les assemblées de prières. Intimes, décalées, pointues ou insolites, les contenus partagés par ces nouveaux témoins tranchent complètement avec les méthodes de communication habituelles de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada